Alors, qu'est-ce que je disais ? Je parlais de l'hépatite, l'hépatite B notamment, mais on peut avoir également l'hépatite C. Donc, pensez à l'origine infectieuse, surtout si vous avez de la fière, si vous avez notre tableau artralgique, donc on va penser à l'origine infectieuse. Vous avez la mononucléose également, la mononucléose, alors ce qu'on appelle la maladie du 2G, donc ça peut entraîner également une infection urticarienne. Alors, le problème avec cette mononucléose, c'est quoi ? Est-ce que vous connaissez ou pas ? Ça entraîne une réaction urticarienne et tout ça, mais le problème, c'est qu'elle est souvent révélée par quoi ? La mononucléose infectieuse. Non, non, non. Elle est révélée souvent par la prise d'amoxiciline, d'exalactamine. Et là, c'est bon, on se pose la question, est-ce qu'on est face à une toxidermie ? On est face à une réaction, plutôt une infection ? Donc, on peut faire des bilans éventuellement pour voir le profil. Donc, s'il y a une VS, si vous avez une FNS, une CRP, donc là, on peut faire un petit peu la part des choses. Et puis, vous avez d'autres origines qui ont été incriminées. Alors, l'atiphilis, oui, ça peut miner. Alors, l'atiphilis, on l'appelle la grande simulatrice, pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas d'autres tableaux. Et puis, vous avez l'infection hélicobactère pylori, ça n'a jamais été confirmé, mais ça a été évoqué seulement comme origine des urticaires. Et puis, vous avez à côté tout ce qui est infection parasitaire. Alors, maintenant, lorsqu'on suspecte une parasitose, alors, premier réflexe à faire, donc, on va faire une FNS et rechercher une hyperéosinophilie. L'hyperéosinophilie, ça peut rentrer dans le cadre, bien sûr, de tout ce qui est origines allergiques, mais également les origines parasitaires. Et puis, vous avez, enfin, dermatose auto-immune, bulleuse notamment, on peut retrouver de l'hyperéosinophilie. Donc, ce n'est pas un critère très sélectif d'orientation diagnostique, mais vous avez, donc, toutes ces origines. Donc, gardez en tête qu'il faudra éliminer une origine infectieuse. Donc, ne pas méconnaître cette éthiologie. Les vaccins, également, peuvent être responsables, donc, d'une urticaire. À côté de ça, vous avez des urticaires physiques. Alors, dans l'urticaire physique, donc, on va faire un geste simple. On va rechercher s'il y a un dermographisme ou pas. Donc, on va frictionner, on va voir s'il y a apparition de l'hérosinophilie arrière. Le dermographisme est une éthiologie à lui-même. Donc, maintenant, parfois, les patients, ils viennent pas pour une urticaire. Ils viennent vous dire, voilà, au niveau de la ceinture, au niveau des chaussettes, au niveau... Et c'est ça, le dermographisme. Donc, il va y avoir des lésions au niveau de tous les points d'appui ou de friction. Et le dermographisme doit être traité comme une urticaire. D'accord ? C'est une éthiologie, également, de l'urticaire. Sauf qu'il y a deux types. Le dermographisme, il peut y avoir un dermographisme dis simple, c'est-à-dire, donc, juste un dermographisme, donc, qu'on ne traitera pas. Donc, il peut être secondaire à une autre pathologie, s'intégrer, par exemple, dans le cadre de l'atopie ou d'une mastocytose. Souvenez-vous, la mastocytose, je vous ai dit, on fait un dermographisme. Donc, s'intégrer, par exemple, dans le cadre d'un terrain atopique et être associé à d'autres manifestations. Ou, par exemple, être le symptôme associé à une mastocytose. La mastocytose, alors, c'est un défaut, donc, du mastocyte. Donc, il y a une dégranulation du mastocyte. Alors, non seulement il y a des lésions urticariennes, mais cet urticaire de la mastocytose, il est particulier. Il va être pigmentaire. Alors que, depuis tout à l'heure, on dit que les lésions d'urticaire simples évoluent sans laisser de traces. Elles sont rapidement résolutives, sans séquelles, sans cicatrices. Si vous avez des lésions d'urticaire avec pigmentation résiduelle, alors, un seul diagnostic à évoquer, ça va être la mastocytose. Et c'est un défaut de notre mastocyte. Donc, c'est une maladie qui touche le mastocyte. Dermographie. Alors, côté du dermographie, on peut avoir ce qu'on appelle l'urticaire retardé à la pression. Donc, on devine que ça va être au niveau des points d'appui, souvent au niveau des plantes. Donc, c'est une urticaire qui va être secondaire à une pression appuyée. Il va apparaître au bout de 3 à 12 heures. Alors, c'est une urticaire profonde. Donc, c'est pour ça qu'elle est douloureuse. Et on peut objectiver ce type d'urticaire par ce qu'on appelle le test au poids. C'est-à-dire, on va mettre soit au niveau du bras, de l'épaule au niveau de la cuisse. Donc, un petit poids de 6 kilos qu'on va laisser pendant 20 minutes. Donc, vous voyez que c'est assez simple déjà à pratiquer. Donc, on va éliminer bien sûr notre dermographie, en faisant une friction, et puis on fait notre test. Donc, vous voyez que selon déjà l'éthiologie, il va y avoir des petits gestes qu'on pourra pratiquer pour confirmer notre test. L'angio-dème vibratoire. Alors, comme son nom l'indique, ça veut dire que c'est une urticaire secondaire à l'utilisation d'appareils qui vont entraîner des vibrations. Alors, vous avez par exemple les marteaux-piqueurs, les marteaux-piqueurs, tout ce qui est chignol, donc tout ça, ça peut entraîner. Alors, il est rare. Donc, le rasoir est électrique également. Alors, il semblerait que ce soit une urticaire de transmission génétique. Ça veut dire qu'on va trouver des cas familiaux de ce type d'urticaire. Mais ça reste rare. L'urticaire au froid. Alors, on est toujours dans le groupe des urticaires physiques. Alors, c'est une urticaire plus fréquente chez la femme. Elle peut être associée à d'autres types d'urticaire. Alors, elle est liée, donc, souvent au complexe humain circulant. Alors, il faut par contre éliminer d'autres maladies. C'est des maladies également secondaires à la précipitation, donc, après exposition au froid. Notamment de ce qu'on appelle les agglutinines froides ou encore les cryoglobulines ou dysglobulines. Souvent, c'est quoi ? Donc, c'est des maladies. Donc, je ne parle pas de l'urticaire au froid. L'urticaire au froid, ça veut dire que dès qu'on est exposé, c'est bon. On fait des lésions urticariennes suite à l'exposition. Maintenant, c'est des maladies. Pour ces maladies à complexe humain, c'est des maladies en général avec auto-anticorps. Alors, soit on va retrouver des anticorps précipitants. Et souvent, c'est des maladies qui vont se révéler pendant la saison froide. Et souvent, c'est des lésions qui vont se localiser au niveau des extrémités. C'est à ce niveau-là qu'on va retrouver des lésions qui peuvent être purpuriques, urticariennes. Donc, gardez à l'esprit, c'est des complexes précipitants, donc au froid, qui peuvent avoir d'autres manifestations cliniques. Il faudra aller en chercher à travers le dosage de ces agglutines. On peut également avoir de l'urticaire à la chaleur. Alors, comme le froid, là, j'ai oublié de vous dire que pour le froid, c'est le testo glaçon. Donc, on va appliquer. Comme vous voyez là, vous voyez, on applique un glaçon et ça y est, il y a une réaction urticarienne. Qui va se manifester. Alors, on peut appliquer glaçon directement ou à travers une compresse. Ça reste quand même assez irritant. Maintenant, vous avez l'urticaire à la chaleur. Alors, souvent, c'est des urticaires multiples. Donc, il va y avoir plusieurs manifestations d'urticaire. Donc, ce qui est l'urticaire. L'urticaire aquagénique. Alors, l'urticaire, dont j'ai parlé tout à l'heure, est aquagénique, c'est une maladie de vaccaise. Maintenant, pour l'urticaire aquagénique, c'est rare. C'est vraiment rare. Alors, c'est une urticaire secondaire à l'exposition à l'eau. Quelle que soit la température de l'eau. Alors, le test, il est simple. Donc, on va mettre une compresse, un bidet. On va laisser pendant 30 minutes. Mais faire attention. Parce que parfois, c'est des patients qui viennent vous dire. Voilà, ils partent à la plage. Ils partent, par exemple, en piscine. Donc, faire la part des choses. Peut-être une allergie également que l'eau, par exemple, aux d'autres constructions. Ou carrément aux animaux marins. Donc, faire votre test. Et puis, éliminer ces autres urticaires qui sont complètement différents. Pas dans le mécanisme, mais différents. Il ne serait-ce que des urticaires rares. Maintenant, il peut y avoir des associations. Regardez en tête qu'on peut avoir plusieurs types d'urticaire. Je suis le même patient. Alors, ça, c'est le test. L'urticaire solaire. Maintenant, l'urticaire solaire, elle est moins rare que ça. Donc, c'est des réactions dites allergiques. Un petit peu au soleil. On peut les intégrer sous forme, sous le terme qu'on appelle lucite. Ah, je ne vois pas. Oui, il y a une plaque sur la diapositive. Alors, c'est simple, c'est simple. Alors, il n'y a que les éclosés à droite. C'est bon. Merci. On ne voit pas la diapositive. On ne voit pas la diapositive. Il y a une plaque noire. Alors, je vais m'adresser à ceux qui sont de l'autre côté des micros. Alors, est-ce que vous arrivez à voir maintenant, s'il vous plaît ? Allez, merci. Allez, on reprend. Oui. Alors, chaque fois que vous voyez commentaire, essayez de dire. Parce que sinon, comme ça, ils ne perdent pas le fil. Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Allez, on reprend les enfants. Donc, ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas là. Alors, je vous souhaite bonjour quand même. J'ai oublié ceux qui n'étaient pas là. Bien qu'on soit, qu'on est fini. Alors, si vous avez des questions, alors, même pour ceux qui sont de l'autre côté. Alors, vous pouvez poser vos questions. On essaiera de les lire tout à l'heure et dire. On fera comme on a fait pour l'avenir. Alors, vous avez l'urticard solaire. Donc, je reviens sur l'urticard solaire. Donc, l'urticard solaire, c'est une photodermatose. C'est-à-dire, c'est des lésions urticariennes photodistribuées qu'on peut intégrer, donc, sous le terme de lucite. Si vous entendez, le terme lucite, ça veut dire réaction allergique un petit peu au soleil. Alors, maintenant, on ne fait pas assez. Chaque patient, parfois, parce que c'est le patient qui développe avec le sang. Il vous dit, alors, souvent, c'est des patients, alors, qui étaient, par exemple, qui vivaient au nord. En allant au sud, ils se retrouvent avec ce type de lésion. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la dose minimale urticarienne. C'est-à-dire, dès qu'on a atteint une certaine exposition, c'est comme on était. Donc, c'est des patients qui n'ont rien d'hiver. Et dès qu'ils s'exposent à la plage, vous voyez, ils ont l'heure. Donc, à travers cette dose minimale urticarienne, on établira. Alors, là, ce n'est pas vraiment d'urticard. Je ne sais pas si c'est très visible. Ce n'est pas très visible. Donc, les lésions ne sont pas très visibles. Donc, on va calculer ça par les phototests. Alors, l'intérêt de cette dose minimale urticarienne, c'est qu'on peut faire également ce qu'on appelle une désensibilisation, une photo-désensibilisation par l'augmentation graduelle de cette exposition solaire. En association avec la prise de corticoïdes, afin que le patient s'adapte et ne fasse plus ces réactions-là. Alors, ça se fait par la puva-thérapie, par les cabines de photothérapie. Donc, alors, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, ça, c'est les tests. Voilà. Donc, on va calculer cette dose-là et voir à partir de quelle dose et faire proposer éventuellement une désensibilisation pour y remédier. Donc, ça, c'est les phototests. Donc, on fait à la fois les UVA, les UVB pour déterminer lesquels sont urticariens et sensibilisants. Alors, concernant l'urticaire cholinergique. Donc, on a terminé avec les urticaires physiques. Alors, c'est une augmentation. Donc, je vous ai dit, c'est une situation de stress. Donc, c'est la sécrétion d'acides colites qui vont entraîner l'apparition de ce type d'urticaire. Donc, on va les obtenir après. Donc, soit effort, stress. Alors, souvent, c'est de l'effort. C'est la pratique de sport en général. C'est souvent après la pratique de sport. Donc, c'est une, comme je vous disais, donc, c'est des micropapules. Elles sont toutes petites. Et puis, vous avez ce micro-halo, donc, de vasoconstriction. C'est assez typique. Donc, si vous avez cet aspect-là, déjà, demandez donc quand est-ce que l'apparition de ces lésions-là. Si vous dites, voilà, dès que je marche, dès que je fais ma course, dès que je stresse. Donc, là, on est donc face à cet urticaire-là. On peut reproduire. Donc, soit en demandant à notre patient de faire de l'effort. Et souvent, il faut qu'il y ait aussi également une atmosphère un petit peu chaude qui pourrait un petit peu favoriser. Vous avez d'autres types également. Vous avez ce qu'on appelle d'autres allergènes. Alors, dans les pneus allergènes, on va retrouver, bien sûr, les colènes. On va retrouver des allergènes également non polliniques à travers les acariens, les poussières. Donc, alors, vous devinez que si on a ce type de réaction, c'est que souvent, ça va être associé à des manifestations respiratoires. D'accord ? Et souvent, ça rentre dans le cadre d'un terrain en général. Les piqûres. Les piqûres. Alors, les piqûres d'insectes. Alors, on ne le répétera jamais assez. L'animal qui tue le plus par envenimation, c'est l'abeille. Ce n'est ni le scorpion, ni le, ni le scrotal, ni rien du tout. C'est l'abeille. Pourquoi ? Parce qu'elle est responsable d'un choc anaphylactique. D'accord ? Et non, ce n'est pas parce qu'il y a du venin. Donc, faire très attention aux piqûres d'abeilles et de guêpes. Alors, à cause de ce risque, donc, de choc anaphylactique. Alors, chez les gens qui ont déjà eu une réaction, il y a des seringues pré-remplies carrément d'adrhylaline. Alors, soit c'est de l'adrénaline seule, soit c'est de l'adrénaline avec corticoïde. Donc, c'est des... parce qu'on n'est pas à l'abri d'une piqûre. Donc, c'est des gens qui doivent avoir, donc, ces injections-là dans leur face et dans leur... Et s'ils se font, ils doivent s'auto-injecter. Les urticaires de contact, vous voyez qu'il y a un tas d'autres éthiologies. C'est un petit peu compliqué, mais il suffit juste d'être attentif aux signes, aux symptômes un petit peu associés. Les urticaires de contact, alors là, par contre, peuvent être d'origine allergique ou non. Ça rejoint un petit peu l'eczéma, mais sans lésion, franchement, d'eczéma. Donc, apparition au bout de quelques heures. Alors, dans un premier temps, c'est sur la zone contact, mais sachez que ça peut se généraliser secondairement. C'est comme pour l'eczéma. On peut toujours avoir des lésions de départ localisées avec, parfois, donc, les généralisations secondaires. Donc, on va retrouver les animaux, les végétaux. Donc, on va retrouver pratiquement les produits chimiques. Et puis, c'est très différent. Donc, différencier ça de l'eczéma. Ce n'est pas l'eczéma, c'est des lésions vésiculeuses, sointantes. Là, par contre, on peut faire des tests. Donc, demander des IGE spécifiques, des IGE spécifiques, et puis pratiquer, bien sûr, les CRIQ-tests. Toujours à distance. Les urticaires et maladies de système. Toutes les maladies de système peuvent donner de l'urticaire. On en a parlé suffisamment. Donc, c'est plus une vasculite urticarienne. Les lésions ne sont pas trop rugineuses. Elles sont plutôt douloureuses. Et puis, on peut retrouver le lupus, la polyarthrite. Donc, tout ce qui est maladies auto-immunes peut donner des lésions d'urticaire. L'enjeu d'hème neurotoxique ou bradyquinique, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, qui est secondaire au déficit de la CA estérase. Donc, là, on va doser. Il faut faire le test. Il faut faire demander le dosage du complément. On va trouver le CA qui est effondré. Et là, on va penser à cet urticaire-là, qui est en général d'origine familiale. On va retrouver d'autres cas familiaux, donc d'ongéodèmes neurotoxiques ou bradyquiniques. Vous avez enfin, maintenant, parce que souvent, l'éthiologie n'est pas toujours retrouvée, il y a l'origine psychogène. Alors, on peut avoir carrément un authentique urticaire d'origine psychogène au stress. On a vu dans les neuromédiateurs. Donc, tout ce qui est médiateur de stress peut également traîner cette... Et puis, malheureusement, dans la majorité des cas, l'urticaire est idiopathique. Alors, dans trois quarts des cas, dans 80%, on ne va pas retrouver d'éthiologie. Donc, là, on va traiter. Pour autant ne pas traiter. Et donc, dire que malheureusement, notre urticaire est idiopathique. Donc, mais faire votre recherche. Alors, je ne vous ai pas mis la batterie de test, parce que vous devinez qu'on doit faire un bilan complet. Selon notre orientation, on a vu que ça peut être d'origine infectieuse, ça peut être d'origine allergique, ça peut être d'origine physique. Je vous ai parlé de la thyroïde. Donc, ça peut être d'origine auto-humaine. Donc, on va rechercher tous les... Donc, la recherche éthiologique devant une urticaire chronique, devant l'urticaire aiguë, on va traiter, on va surtout bien l'interroger. Mais devant une urticaire chronique, donc elle doit contenir une batterie d'examens, orientée, bien sûr, par l'interrogatoire et les signes et les signes fonctionnels. Parce que sinon, ça va coûter quand même assez cher. Donc, on ne va pas non plus s'amuser à tout faire. On va terminer maintenant avec le traitement. Alors, donc, on ne reviendra pas suffisamment sur ça. Traiter l'urgence, lever l'urgence et par la suite, recherche éthiologique. Alors, vous avez le dosage de la cryptate. Donc, si on peut le faire, on le fait. Si on ne peut pas le faire, on va traiter. On va quand même garder en observation. Bien sûr, le traitement est avant tout symptomatique et secondairement celui de la cause. à travers les enquêtes et puis les examens complémentaires. Maintenant, dans les traitements éthiologiques, étant donné la fréquence de l'origine allergique, on va faire une éviction, bien sûr, lorsqu'elle est identifiée. Sinon, on va faire, bien sûr, comme on l'a dit, des sensibilisations, traitement de l'infection. Donc, le traitement sera en fonction de votre éthiologie. Maintenant, quels sont les moyens thérapeutiques ? Alors, normalement, je ne devrais pas laisser cette plaque-là. Je pense qu'on va passer. Non, non, on va passer. Je voudrais plutôt avoir votre réponse, plutôt que de... Ah, il y a une question ? C'est quoi ? Merci, juste merci. Non, non, je voulais juste voir pour la... vos connaissances concernant... Oui, ça ne part pas, ça ne vient pas ? Non ? Non, non, non. Non, je crois que je n'ai pas de soucis là. Oui, il y a pas de soucis. Non, non, c'est bon. Oui. Merci. Alors, on va passer. On va passer rapidement. Je veux bien que vous fassiez votre petite recherche. Franchement, c'est trop facile de tout vous donner, là. Comme ça, ça va vous... Alors, je vais juste vous dire un petit mot. En matière d'antihistaminique, il y a plusieurs générations. Vous allez faire... Alors, là, vous avez le cours, mais essayez de faire votre recherche, de compléter votre recherche sur les antihistaminiques, parce que c'est une molécule, quand je le disais à vos camarades, que vous allez souvent utiliser, et qu'il est important de connaître. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs classes thérapeutiques, il y a des contre-indications, il y a des précautions à prendre. Et puis, il faut jongler avec les antihistaminiques, parce que vous allez les utiliser dans plein d'autres indications. Donc, je passe rapidement sur les antihistaminiques, mais... Enfin, sans rentrer dans le détail, mais c'est le principal moyen thérapeutique, on va dire, pour la majorité des urticaires, aussi bien aigus qu'aux chroniques. Alors, en matière d'urticaires chroniques, on gère très bien ces urticaires-là avec les antihistaminiques. Maintenant, vous avez d'autres molécules qui permettent, donc, de venir à bout des autres types d'urticaria, pas que les antihistaminiques. Alors, vous avez des molécules qui vont bloquer, bien sûr, la dégranulation des mastocytes ou d'autres cellules. Alors, vous avez le kétotyphane. Alors, en association, alors, on les a préconisés. On les a préconisés. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle les antagonistes des leucotriennes à travers une molécule qu'on utilise surtout pour l'asthme, qui est le montélucaste. Donc, ça, c'est des associations qu'on peut utiliser avec les antihistaminiques qui sembleraient majorer leur effet. D'ailleurs, même, on a préconisé d'utiliser les anti-H1 avec les anti-H2. Alors, les anti-H1 et les anti-H2, c'est les anti-utilisation des anti-histaminiques et qu'avec les anti-H1. Exactement, c'est ça, c'est cela. Donc, il semblerait que les anti-acides majoreraient l'effet des anti-histaminiques. Donc, il y a des associations qui ont été essayées pour essayer de venir à bout des urticaires résistantes au traitement. Étant donné qu'il n'y a pas de l'histamine, il n'y a pas de l'histamine. Donc, on a vu ensemble qu'il y a un tas d'autres mécanismes. On a même essayé les antidépresseurs tricycliques à travers la doxétine, les psychotropes. Et puis, bien sûr, les corticoïdes, on les trouve ici, mais toujours en cure courte parce que sinon, il y a une espèce de dépendance. Et puis, dès qu'on arrête, il y a une espèce de rémanence. Donc, ils finissent par entraîner comme une espèce de résistance aux anti-histaminiques au traitement. Et puis, enfin, vous avez, bien sûr, l'adrénaline, ça, c'est pour les cas d'urgence. Et puis, on fait ce qu'on appelle l'omalizumab. C'est une biothérapie. C'est un anticorps monoclonal qu'on va utiliser notamment pour les urticaires chroniques. Donc, on va adapter notre traitement à notre type d'urticaire. Bien sûr, en essayant de traiter et d'éviter l'éthiologie, en association, bien sûr, avec le traitement qui est spécifique. Alors, en matière d'urticaire chronique, plutôt aiguë. Donc, on va éviter, on va arrêter tous les facteurs déclenchants. Première intention, ça va être, bien sûr, les anti-histaminiques en l'absence de forme grave. Parce que si on a biothéme de QIC, on ne va pas s'amuser avec ça. On va voir, on va donner d'emblée, on va d'abord mettre, on va hospitaliser, on va hospitaliser, mettre en observation et traiter. Et puis, vous avez, dans certaines situations, lorsqu'on a, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous mettez vos anti-histaminiques et malgré ça, ça ne va pas forcément mieux. On est toujours dans l'urticaire aiguë. On peut mettre une petite cure courte de corticothérapie. Alors, les corticoïdes, vous devez aussi utiliser. Alors, vous avez deux choses à connaître. Alors, vous avez les anti-histaminiques, mais surtout les corticoïdes également. Les corticoïdes également, par voie, je parle des corticoïdes par voie générale. Il faudra connaître les indications, les contre-indications, les modabilités d'utilisation. Pourquoi? Parce que vous allez également les utiliser dans un tas de pathologie. Alors, je vous demanderai également de faire votre petite recherche sur les corticoïdes. Concernant l'œdème de cuite, alors, mettre la position en train d'un berg, donc de sécurité, donc sur le côté, donc faire attention. Sinon, maintenant, vous avez une position allongée. Maintenant, si on est à de choc, il faudra soulever les membres inférieurs pour irriguer le cerveau. Dosage des tryptases. Alors, on donne d'emblée des corticoïdes, donc on est injectable. Alors, 20 à 40, c'est très peu. Donc, on va renouveler, on va donner dans un premier temps et réinjecter, donc selon la réponse. Et puis, maintenant, si le patient va mieux, on va prendre. Alors, ça, c'est les recommandations thérapeutiques de la littérature. Alors, c'est ce qu'on vous apprend. Mais bon, mais par la suite, dans votre pratique, vous allez certainement faire autre chose, mais sachez que ce qui se fait sur la littérature, c'est cela. Parce qu'en matière de relais, déjà, les antistaminiques qu'on est injectable, il n'y en a pas beaucoup. Donc, déjà, avec la polaramine, elle est pratiquement, on a du mal à la trouver, donc même sous forme de comprimé. Alors, ce qu'ils préconisent, d'abord, donc, c'est les corticoïdes, prendre le relais, donc par les antistaminiques en injectable, et par la suite, on prend le relais par la voie orale. Maintenant, s'il y a des signes, donc, de souffrance ou d'asphyxie, ils vont, donc, on va rajouter, donc, les bétaminétiques, on va ajouter, donc, de l'adrénaline inhalée, de l'oxygénothérapie. Donc, c'est pratiquement des gestes de réanimation, on est pratiquement dans la réanimation, et puis, l'adrénaline devra être renouvelée selon l'état de notre patient. Donc, chaque 15 minutes selon la gravité. Ça, c'est pour, donc, le dendocic modéré. Maintenant, pour les formes graves, c'est hospitalisation, mise en place d'abord, donc, c'est en réanimation, on ne s'amuse même pas à traiter. Donc, intubation, voire intubation, oxygénation, donc, on passe rapidement. Et de l'adrénaline, bien sûr, c'est le traitement de première intention en association avec les corticoïdes. vous allez donner votre posologie en fonction de l'âge. Donc, ça, c'est concernant l'œdème de cuillère. Vous voyez que c'est la première chose à éliminer, et par la suite, le traitement va être beaucoup plus simple. Concernant les urticaires chroniques, alors, pour les urticaires chroniques, comme je vous ai expliqué, on évite tout ce qui est facteurs favorisants, entretenants. Alors, on utilise des antihistamines, alors, cette utilisation des antihistaminiques, elle est toute récente. Donc, les nouvelles recommandations, alors, on commence par petites doses et on augmente. Alors, jusqu'à atteindre quatre fois la dose initiale. Cette dose devra être atteinte tout doucement par palier et en donnant le temps donc aux patients de réagir. Mais, sachez, ne donnez pas d'emblée des antihistaminiques à raison du 4 comprimés. Parce que, ce qu'on vous dit, je suppose que ce qui est connu, c'est un comprimé d'antihistaminiques par jour, je suppose, ou deux. Alors, en matière d'urticaire ou d'autres pathologies, on peut se contenter de cette dose-là, mais pour l'urticaire chronique, c'est vraiment par palier, c'est jusqu'à, sans dépasser les quatre. On ne dépasse pas les quatre et puis on attend. Les autres médicaments, c'est ceux qu'on a vus tout à l'heure. Donc, association anti-H1, anti-H2, montélicase, anti-histaminique, antidépresseur, enfin, on fait très attention. On fait très attention avec les anti-histaminiques de première génération. Je vous laisse voir ça tranquillement. Donc, on les associe, on fait très attention avec les antidépresseurs. D'accord ? Et puis, enfin, vous avez les corticoïdes. Alors, les corticoïdes devront toujours être donnés sous forme de cure courte, que ce soit pour l'urticaire élu ou pour l'urticaire chronique. Oui ? Ah, il y a une question. Allez. Alors, le traitement anti-histaminique est standardisé pour toute l'éthiologie, y compris les infections et les maladies psychologiques. Alors, pour la personne qui pose, s'il vous plaît, on s'est passé. Alors, pour la personne qui pose la question, donc, le traitement des anti-histaminiques est standardisé pour toutes les éthiologies, y compris les infections et les maladies psychologiques. Est-ce que quelqu'un peut répondre ? Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à la question de votre camarade pour voir si vous avez bien compris ? Alors, on vient d'énumérer un certain nombre d'éthiologies. Alors, l'anti-histaminique, c'est vrai qu'on peut, un petit peu, mais on a vu déjà que ce n'est pas toujours l'anti-histamine, ce n'est pas toujours l'histamine. Déjà, si on a une éthiologie infectieuse, on ne va pas s'amuser à donner un anti-histaminique. Alors, gardez en tête qu'il faudra toujours traiter la cause. Maintenant, dans les causes, il n'y a pas que la libération d'histamine, il n'y a pas que tout ce qui est origine allergique. Donc, traitez votre cause et en éliminant, bien sûr, les éthiologies qui ont un traitement spécifique, on pourra utiliser les anti-histaminiques pour tout le reste. D'accord ? Avez-vous d'autres questions ? Est-ce que vous avez compris, en fait ? Alors, sur le... En manque de temps ? Je ne sais pas. Oui ? Alors, si vous avez encore des questions. D'accord, merci. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oui ? Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...